... Moi c'est Nao, je travaille actuellement chez Shaper, qui est un réseau social où on vous aide à faire évoluer votre notihalking. Et ce soir je vais vous parler de la hype dans le développement. Avant de rejoindre Shaper, j'ai passé 10 ans à faire du service. Donc c'est un petit retour d'expérience sur beaucoup de choses que j'ai vues en production ou pas. Comme nous tous ce soir, la plupart d'entre nous ont fait des conférences, on regarde des articles de blog, des posts sur YouTube pour se mettre à jour et apprendre de nouvelles choses. On va passer un peu tout ça. Et dans ce cas-là, on découvre pas mal de techno, notamment les Docker, GraphQL, React.js et compagnie. Tout plein de buzzwords un peu à la mode. Alors, moi je vais avouer un truc en fait, j'adore le legacy. J'adore le legacy parce qu'en fait, moi toutes ces technos, je les ai vus en prod. Ils ont été mis par des gens qui n'ont pas pris le temps de bien regarder ces technos-là. Et ça donne des trucs un peu chaotiques. Alors, ça emmène un sujet, un vrai sujet qui est la dette technique. Qu'est-ce que la vraie dette technique ? Comment ça a été décrit au début ? L'idée, c'était en fait de dire, on va s'acheter du temps pour pouvoir en fait prendre des raccourcis sur nos designs d'implémentation, pour pouvoir délivrer plus vite et revenir dessus. Revenir dessus qui veut dire qu'en fait, on va redévelopper plusieurs, enfin deux fois, quelque chose qu'on a développé assez rapidement pour pouvoir gagner du temps. Malheureusement, ça remet en cause un truc aussi en fait, qui est qu'est-ce que réellement le rôle d'un développeur ? Dans la salle juste à titre d'information, qui est développeur ? Ok, pratiquement tout le monde. Qui pense que le métier du développeur, en fait, c'est d'écrire du code ? Ok. En fait, moi je pense qu'en fait, notre métier, en fait, c'est pas juste d'écrire du code. C'est d'accompagner aussi, en fait, nos donneurs d'ordre. Donc ça peut être un client, nos PO en interne, les compagnies. En fait, les accompagner en fait à automatiser des tâches qu'ils avaient en fait pour leur permettre d'aller plus vite. Donc ça passe pas forcément par écrire du code, d'où ma question en fait. Ça passe aussi par de l'accompagnement, par aussi être un peu le garde-fou de certaines choses. Je vais me prendre encore des bâches. Le code, un software en fait, c'est pas une pièce d'art. Donc vraiment, il faut vraiment qu'on arrête avec ça. Et malheureusement, c'est pas de la poésie non plus. Donc supprimer du code. Par pitié, supprimer du code qui ne sert à rien. Parce que le nombre de fois où je passe sur des projets, où je vois du code, je demande à quoi il sert. On me dit, c'était au cas où, où ça servait il y a 4 ans. Bah, supprimez-le, ça fera gagner du temps. Donc malheureusement, choisir de supprimer du code, c'est aussi d'en perdre. Lisez les documentations. Parce qu'en fait, toutes les technologies que j'ai citées un peu avant, la plupart du temps, en fait, elles sont mises en production sans avoir besoin de regarder comment c'était fait. Les gens regardent en fait l'exemple qu'ils ont. Ils essaient d'adapter à peu près à leur projet, puis de foutre ça en production. Et puis, c'est un peu la catastrophe. Pareil, la plupart d'entre nous, on utilise, enfin j'espère, des produits open source. Comme le code est ouvert, lisez-le. Des fois, ça vous permettra, quand vous n'avez pas de documentation ou de test, de comprendre pourquoi vous avez un comportement bizarre et pourquoi ça ne marche pas. Alors, DevOps, c'est aussi un sujet sur lequel je me bats beaucoup. Parce que j'ai fait exprès en fait de mettre Dev et Ops, parce que pour moi, DevOps, ce n'est pas un métier. Malheureusement, je me fais insulter en disant ça, mais DevOps, ce n'est pas un métier. DevOps, à la base, encore une fois, c'était fait pour dire en fait, on va prendre des développeurs, des Ops, en fait. On va essayer de les faire collaborer ensemble en fait pour au final sortir qu'un produit, parce que c'est ce qu'on fait au quotidien. Et ça inclut pas notamment que les Dev et les Ops, ça englobe généralement un peu tout. L'idée, c'est qu'en fait, on puisse déployer assez rapidement. Concernant la partie architecture, ces derniers temps, en fait, il y a des choses qui sont un peu remontées, qui datent d'un peu longtemps, notamment Clean Architecture, DDD, CQRS. Je vous encourage à les utiliser, mais ils ne sont pas forcément adaptés en fait dans tous les cas de projet. Notamment, si vous avez besoin de livrer un truc assez rapidement, où il n'y a pas forcément de domaine, où vous n'êtes pas sûr, des fois le CRUD peut être utile et ça vous permettra aussi de pouvoir aller plus vite, parce que ça va vous aider à vous structurer, mais en fait, ça va vous faire aussi perdre beaucoup de temps, parce que ça nécessite quand même un certain temps pour les mettre en place. Et ça peut aussi notamment engendrer de l'over-engineering, qui fait que vous essayez d'appliquer des design patterns à la lettre sur vos projets, alors que vous n'en avez pas forcément besoin. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment implémenter avec Parsipony. Coluche disait en fait, dis-moi ce dont tu as besoin, on va t'expliquer comment tu n'as pas fait. Donc, essayez de toujours vous rappeler de cette phrase avant d'implementer quelque chose, parce qu'une ligne de code en fait en production, elle a un coût. Elle a un coût parce qu'en fait, il va y avoir besoin de gens qui vont l'écrire, la tester, la documenter, la déployer et aussi la maintenir au quotidien. Concernant les microservices, c'est aussi un sujet qui est vraiment, vraiment à la mode. Les gens essaient d'en faire vraiment, vraiment beaucoup alors qu'ils n'en ont pas besoin. Les microservices vont vous aider à répondre à un besoin qui est que vous avez une grosse équipe et en fait, vous avez besoin de séparer ces équipes-là pour plusieurs raisons. Notamment parce qu'à 20 sur un projet, ça ne marche pas. Et aussi dans le cas où vous avez besoin de réécrire une partie de votre application parce qu'elle a des besoins un peu particulières. Notamment, vous avez besoin de sortir quelque chose qui était hyper lent dans l'application. Donc, commencez par un monolithe et puis ensuite découpez au fur et à mesure si vous avez vraiment besoin. J'ai séparé en fait en disant que microservices est différent d'une micro-application parce que pour moi, en fait, ce que les gens font aujourd'hui, c'est de la micro-application. Ils prennent des bouts de parties de leur logiciel. En fait, ils le découpent en disant, on a fait du microservice. On ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Donc, si vous n'allez pas faire un monolithe, les microservices ne vous aideront pas. J'ai découvert ça en fait récemment, qui est le mot Amok Devon Development, parce que j'aime bien les trucs avec Draven dedans. En fait, je vous invite à aller lire. Il y a un article et une conférence sur YouTube où clairement, j'ai essayé de passer ça dans une phrase qui dit qu'oubliez le processus et soyez agiles. Parce qu'aujourd'hui, on essaie tous de faire du Scrum, du Kanban, du XP, encore une fois, en les appliquant à la lettre. Ils ne nous conviennent pas. Et si vous n'avez pas le temps de faire du code review, du par-programming, des tests et surtout de passer du temps à faire les choses correctement, vous n'êtes pas agiles, vous faites du cycle en V tous les deux semaines. Comme DevOps, c'est fini le temps où on recrute des architectes qui vont tout définir pour vous. Parce qu'au final, ce n'est pas eux qui vont implémenter les trucs. Et aussi en tant que dev, on a aussi notre mot à dire sur certaines choses. Donc, je vous encourage à aller bosser avec vos architectes. Et ça vous permettra, notamment aux gens qui ne sont pas architectes aussi, d'apprendre certaines choses. Et puis de contribuer à l'architecture de l'entreprise. Parce qu'on travaille tous dedans. Et du coup, quand c'est mal défini, on le subit tous ensemble. Il y a un pattern qui s'appelle l'architecture decision record. Il y a encore un lien. Je ne vais pas détailler parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais je vous invite à aller regarder. Et en fait, l'idée, c'est de définir plutôt le pourquoi. De savoir pourquoi ce truc-là est implémenté de cette manière-là. Ça vous évitera que quelqu'un vous me dise pendant ces grandes générations. Moi, j'adore faire un truc. C'est de tracer, de monitorer et de tout le gué. Parce que vraiment, le challenge Blade Burke, je crois que c'est ça. C'est marrant deux minutes. Mais en production, c'est moins fun. Donc vraiment, le gué tout, monitorer tout. Il y a plein d'outils qui sont actuellement sur le marché et qui ne coûtent pas cher à implémenter. Je sais que ça peut prendre du temps. Il y a des solutions en SaaS qui sont assez bien foutues, qui vont assez rapidement. OVH, pour 1 euro par mois, ils vous fournissent 1 giga de data. Et une rétention, je crois, de 30 ou 60 jours. Donc vraiment, profitez-en. Ce n'est pas cher et vous pouvez vous en sortir avec ça. Du coup, je vais terminer en disant, faites de la veille. Partagez, mentorer, apprenez et surtout, kiffez. Et aller à des conférences, des formations, des aquétons et compagnie. Il y a le BBL, le Brokeback Launch. En fait, ça vous permet de pouvoir faire venir un expert chez vous pour parler d'un sujet. Donc n'hésitez pas à passer par ça. Si vous avez besoin de tacler un nouveau sujet, ça vous permettra d'avoir un expert qui va vous parler de ça. Vous pouvez parler de vos problématiques à vous et vous aidera peut-être à mieux structurer ça et potentiellement vous aider lors de la mise en trotte. Du coup, je vais finir par une citation d'Isaac Asimov qui dit que l'aspect la plus triste de notre vie aujourd'hui, c'est que la science acquiert des connaissances plus vite que la société n'acquiert de chaque année. Donc en fait, tout mon talk était sur ça. En disant qu'il faut prendre le temps d'analyser les choses et de faire les choses peut-être moins vite, mais bien. Donc voilà. Je vais te demander plein d'autres concepts que je trouve vachement intéressants, notamment celui sur acheter du design record. Ça ? Ouais. La science, est-ce que tu l'as mis en place et est-ce que du coup, tu as votre expérience là-dessus ? J'ai commencé à le mettre en place sur un projet. Effectivement, ça prend du temps parce qu'en fait, ça prend du temps et il faut arriver à motiver les gens pour justement réaliser ce genre de trucs. Mais en fait, le problème, c'est que ce projet-là date de cinq ans. Les gens ont fait un peu n'importe quoi à niveau architecture. Et en fait, on n'arrive plus à savoir vraiment pourquoi les trucs ont été faits dans ce sens-là. Et en fait, ça nous permet aujourd'hui de pouvoir au moins tracer des choix de design qu'on a faits. Donc on les a faits pour X raisons. Pas juste parce qu'il y a un mec qui s'est levé et il s'est dit, tiens, je vais faire ça. Ouais, du coup, je l'ai implémenté. Donc en fait, il n'y a pas vraiment... La documentation explique à peu près comment faire, mais en fait, il ne définit pas vraiment de trucs. Mais juste des thèmes en disant le pourquoi, le comment et... Difficile de parler de tout dans un sujet de dix minutes, mais ça rentre dans tout en fait. Ça fait partie, pour moi, ça fait partie de l'architecture en règle générale en fait. Du coup, tu recommandes de coder de façon intuitive, vu que toi, tu aimes le legacy. Donc, tu proposes... Est-ce que tu proposes de ne pas suivre des pratiques de hype, qu'on peut voir avant à gauche, et de suivre sa propre intuition et de coder quelque chose, au risque de, plus tard, de ne plus savoir si quelqu'un est dans l'équipe, qu'il soit coincé pour comprendre le code ? Oui et non. Dans un sens, en fait, c'est... Par exemple, en fait, avec toi, faire du microservice, ça ne marche pas. Parce qu'il y a des besoins de déploiement assez fréquemment. Enfin, il faut monitorer tout ça, et en fait, ça induit forcément une grosse charge de travail. Je ne dis pas forcément qu'il faut ne pas appliquer ces trucs-là. Je dis juste qu'en les appliquant, en fait, ils ont des contraintes. Donc, il faut être vraiment conscient avant de les appliquer. Après, qu'est-ce que les legacy aujourd'hui ? Parce que les legacy, est-ce que c'est le code d'hier ? Ou c'est le code qui a été écrit par Frankie il y a un mois et compagnie ? Aujourd'hui, en fait, les gens ont tendance à dire, en fait, du code qui n'a pas été écrit par moi, c'est du legacy, donc il faut le supprimer, quoi. D'où mon truc de... Des fois, le legacy, en fait, il n'est pas si legacy que ça. La preuve, regardez le code de WordPress. La preuve, regardez le code d'hier, c'est le code d'hier.